Et après, ouais, j'ai envie de dire, c'est quand même un métier qui n'est pas super reconnu encore aujourd'hui, je trouve. On parle beaucoup de game design, de programmation, mais le level design, c'est pas encore, pour moi, c'est assez central. Et c'est très important dans un jeu, mais on en parle un peu moins que les autres métiers, les autres corps de métier, en tout cas. Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo, afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Mathieu Audrin, qui est level designer chez Bluetway Studio, qui a beaucoup fait de bruit l'année dernière avec Stray, ce jeu indé dans lequel on incarne un chaton et avec lequel on traverse une sorte de bidonville futuriste habité par des robots, et qui a également travaillé chez Ubisoft sur des projets comme Peter Jackson King Kong ou ZombiU. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est exactement ça, ouais, t'as bien résumé, ouais. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton métier de level designer ? Est-ce que je peux vous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, le métier de level designer, ça consiste à mettre en place les décors et toute la scénarisation du jeu. Moi, j'ai souvent travaillé sur des jeux qui étaient des jeux narratifs plutôt linéaires. Mais ouais, c'est ça, c'est mettre en place le décor en 3D, mettre en place le scénario et le gameplay aussi. Donc, c'est en gros créer la mise en scène du jeu. C'est vraiment tout l'intérêt du LD et de travailler avec, du coup, les game designers, les graphistes aussi. Parce que nous, on crée des décors en 3D, mais de façon assez symbolique et cubique. Et après, en fait, les graphistes vont l'habiller et le rendre joli, en fait. Et après, on va travailler aussi avec les game designers pour implémenter ce qu'on appelle le gameplay. Donc, créer du challenge, intégrer en fait tout ce qui est éléments de gameplay dans le jeu. Donc, ça peut être les ennemis, des gameplay éléments, qu'on appelle ça aussi. Et puis voilà, donc créer aussi, ça peut être de placer des caméras, faire de la mise en scène aussi pour les cinématiques. Donc, voilà, en gros, ça englobe plein de choses. Vous êtes le level designer, il est vraiment du début jusqu'à la fin sur le projet. Il n'est pas juste sur une étape, non ? Alors, il peut arriver plus en phase de production, mais avoir des level designers, en tout cas, à la phase de conception, est très importante en fait. C'est souvent eux qui vont commencer à créer des boucles de gameplay, des éléments de gameplay, des situations intéressantes aussi pour le jeu. Et c'est suite à ça qu'on va, c'est tous ces tests-là et ces prototypes qu'on va ensuite injecter dans le jeu une fois qu'il sera en production. Et souvent, en fait, en LLD, on commence, l'équipe grossit un petit peu lorsqu'on passe en phase de production, parce qu'on a besoin de plus de ressources pour créer toutes les maps. Donc, voilà, en gros. Ok. Alors, pourquoi tu as choisi ce métier ? En tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Parce qu'il me semble que ce n'était pas forcément ton premier métier, c'était plus dans la programmation, non, au début ? Alors, j'ai effectivement, j'ai fait des stages, plus de programmation. En fait, de mon côté, en tant qu'autodidacte, je commençais à bidouiller avec le basique, notamment un logiciel qui s'appelait BlitzBasic. D'accord. Et donc, ouais, ça, ça a été ma première expérience, entre guillemets, dans le jeu vidéo. Et c'était pour faire de la VR, du coup. D'accord. À l'époque, ouais, c'était vraiment très innovant. Et puis, c'était trop innovant par rapport à l'époque. C'était il y a 20 ans, à peu près, c'était ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et après, je suis arrivé vraiment dans le jeu vidéo avec Half-Life, et notamment leur éditeur qui fournissait avec le jeu. C'était Hammer ou WorldCraft, je ne sais plus, il a eu plusieurs noms. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire de la 3D, à m'intéresser aussi au level design, à comment créer des maps pour ce jeu. Et après, en fait, ouais, j'ai regardé aussi l'Unreal Editor à l'époque. C'était sur TheUnreal. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est arrivé un petit peu comme ça. Et puis, ça m'a absolument passionné. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Oui, je suis. Du coup, tu n'es pas forcément prédestiné à être level designer, mais tu voulais vraiment travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais, ouais, ouais. Et après, en fait, j'ai fait une école de jeu vidéo, de game design à Valenciennes, donc Superfogame. Donc ça, ça nous a introduit à plein d'autres métiers aussi. À Superfogame, on voyait le game design, on voyait la programmation, un petit peu d'animation, un petit peu de graphisme et aussi du level design. Et moi, ouais, non, je ne sais pas, naturellement, en fait, vu que j'ai commencé à faire, à concevoir des maps et tout ça, j'ai tout de suite été intéressé par ça. Et après, je le programmais un petit peu à côté, donc j'avais un côté technique aussi qui était, je pense, important pour un level designer. Mais en tout cas, ouais, c'est créer des environnements, créer des situations, raconter des histoires. Tout ça, le level designer, en fait, c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Et moi, ça m'a toujours passionné, donc... Ouais, t'es vraiment sur l'expérience que le joueur va vivre. Exactement, exactement. Sur le temps présent, là, de ce que le joueur est à prendre. Exactement. Quels seraient les avantages et les inconvénients de ce travail de level designer ? Les principaux inconvénients et avantages ? Alors, l'avantage, c'est qu'on... Alors, je dirais que c'est un avantage et un inconvénient. C'est... On touche à tout, en fait, on est au centre de tout. Vu qu'on intègre, en fait, on va intégrer tout ce qui est gameplay, on va commencer à faire les décors, on va être en relation, en fait, avec un peu tout le monde, tous les corps de métier, donc c'est super intéressant. On va être même en relation avec les animateurs pour intégrer des cinématiques, des animations. Et en même temps, à contrario, c'est aussi une grosse responsabilité et c'est parfois assez... Ça peut être assez stressant et tu peux avoir une grosse pression parce que tout le monde réclame, en fait, ton travail et tu dois être tout le temps présent pour les autres. Donc, c'est jamais forcément évident, quoi, comme métier. Et après, j'ai envie de dire... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Après, j'ai envie de dire, c'est quand même un métier qui n'est pas super reconnu encore aujourd'hui, je trouve. On parle beaucoup de game design, de programmation, mais le level design, c'est pas encore... Pour moi, c'est assez central et c'est très important dans un jeu, mais on en parle un peu moins que les autres métiers, les autres corps de métier, en tout cas. Peut-être qu'il y a peut-être des jeux sur lesquels, notamment Elden Ring, tu vois, si on prend un jeu récent, où ça a tellement sauté aux yeux que le level design, c'est très, très important, tu vois. Notamment, sur ce monde ouvert, mais qui... Sur le world building, ouais, de... C'est ça, sur sa conception, sur... Enfin, je pense que ça a mis quand même en avant pas mal le métier, je pense, de level designer. Enfin, c'est pas le seul jeu, mais peut-être que... Non, non, tout à fait, ouais. Vu la popularité que le jeu a eu et que tout est basé sur l'expérience d'exploration qui est vraiment unique. Même si elle ressemble... Certains la comparent, par exemple, à celle de Zelda Breath of the Wild aussi. Mais ouais, voilà, c'est... Je pense que petit à petit, on commence à comprendre que les level designers, comme tu l'as dit, sont au centre, quand même, de pas mal de choses dans un jeu. Exactement, ouais. Et c'est vraiment un poste qui est très, très déterminant, j'ai envie de dire un rôle qui est déterminant dans un jeu. Exactement. Puis c'est aussi, ouais, si ton jeu, il est très bugué ou il va bien marcher au niveau du gameplay, la fluidité aussi de tout ça vient aussi du level design, de comment les choses sont intégrées. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il y a un autre truc aussi, tu parlais d'Elden Ring avec son world building. Ça aussi, c'est un travail que j'ai fait précédemment sur les projets aussi. C'est la conception de tout l'univers pour le rendre, en fait, cohérent. Et ça, il y a aussi un gros travail là-dessus qui est super intéressant et important. Bien sûr. Et toi, notamment, là, je vais faire une petite parenthèse sur ce trail. Ouais. Parce que j'avais vu qu'à priori, lors des phases de test, vous vous avez rendu compte que les chats, souvent, avaient du mal, enfin, les joueurs avaient souvent du mal avec les sauts des chats et souvent, ils les foiraient un peu. Et que vous aviez revu un peu la conception du jeu, en tout cas de l'exploration, pour que ça soit un peu plus réaliste et que parce qu'un chat, au final, ça se vient d'assez peu sur un saut ou des choses comme ça en général. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a un saut automatique. Il a fait un petit peu débat, ce saut automatique, parce qu'il y en avait beaucoup de joueurs qui ont dit qu'il n'y a pas de challenge. Mais en fait, c'était une vraie volonté aussi de notre part. C'était de... Les chats, en fait, dans la vraie vie, quand ils font un saut, on n'a pas envie qu'ils se viandent ou qu'ils sautent dans le vide. Donc, en fait, c'était vraiment une volonté d'avoir des sauts automatiques pour faciliter et fluidifier, en fait, le mouvement. Oui. Et du coup, oui, on a... Mais on est parti assez vite là-dessus, quand même. D'accord. Par contre, après, on a fait beaucoup de tests là-dessus, beaucoup d'itérations. Ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir un contrôle agréable et fluide. Et avant, en fait, on était sur deux boutons pour sauter. On devait sauter en hauteur, c'était un bouton, et descendre, c'était un autre bouton. D'accord. Ok. Et en fait, ça nous a pris, ouais, bien un an avant de décider de tout passer sur un seul bouton. Mais ça, en fait, ça a demandé d'avoir déjà un petit prompt, un petit UI pour dire où est-ce qu'on peut sauter, où est-ce qu'on ne peut pas sauter. Et ça, on n'était pas trop pour au début. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a eu beaucoup d'itérations. Et finalement, en fait, le one-button, ça a été vraiment beaucoup plus facile et ça a vachement fluidifié, en fait, les playtests qu'on faisait passer. Tout à fait. Même la phase d'exploration, dans les bidons-villes, elle est cool. On sait à peu près où aller. On voit aussi quelles sont les limites, mais justement, on n'est pas coincé par un pixel ou des choses comme ça. Je trouve que c'est bien amené dans ce jeu-là. Merci. Et puis, on a vachement travaillé les chemins pour ne pas que tu sautes à un endroit et que tu te sois bloqué, que tu aies tout le temps une solution possible. Et ça, c'était le travail. Beaucoup de gens ont travaillé sur cette map-là. Et à chaque fois, on essayait d'amener de plus en plus de chemins et de boucles, en fait. et jamais bloquer le joueur. Tant mieux si l'expérience a été agréable. Quels seraient les savoir-faire et les savoir-être, selon toi, pour exercer ce métier de level designer ? Alors, savoir-faire, du coup, il y a un côté artistique qui est quand même assez important. Il faut avoir un bon oeil, j'ai envie de dire, savoir cadrer les choses, mettre en valeur mettre en valeur aussi des éléments à travers la lumière, l'éclairage, à travers les volumes. Comment on va disposer les volumes pour mettre en valeur des éléments. Et donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, après, c'est un savoir-faire technique. C'est quand même un métier qui est assez technique. C'est-à-dire, on peut faire à la fois de la 3D, on peut aussi scripter, faire du script. Donc, il faut quand même une certaine logique de programmation. Et puis après, en savoir-être, tu disais, donc ? Ouais. Ouais. Donc, il faut être un bon communicant, je pense. Comme je te disais, on est un peu en contact et en relation avec plein de corps du métier, donc programmation, animation, graphiste. Donc, il faut déjà connaître un petit peu tous ces domaines-là et puis savoir bien communiquer avec eux. Et après, savoir-être, j'ai envie de dire, ouais, être créatif. Il y a quand même un côté très créatif. En tout cas, pouvoir imaginer des situations, pouvoir... Ouais, voilà. Ça, c'est... Je dirais, c'est les principales qualités qu'il faut pour être LBQ. Comment se déroule d'une journée cheap pour un level designer ? De cheap ? C'est-à-dire à la fin du jeu ? Non, non, une journée cheap. Ah, cheap, pardon. Ça, c'est l'exemple qui fait cheap. Une journée cheap. Après, tout dépend de la phase dans laquelle on est pendant le projet. Je vais te dire, la phase de production, tu vois, où là, il faut vraiment produire une map. donc déjà, on travaille par map, c'est-à-dire c'est un petit secteur du jeu sur lequel on va travailler et puis ça va être... En fait, ça va être assez varié. Comme je te dis, je pense que tu fais à la fois de la 3D, un petit peu de 3D, des décors, tu vas commencer à intégrer, mettre des ennemis, donc mettre en place des situations, faire en sorte que ça marche. donc l'aspect technique aussi est présent, tu vois. Et souvent, à la fin de ta journée, tu vas essayer de faire tester aussi ce que tu as créé à des membres de l'équipe et puis potentiellement plus tard à des joueurs, quoi, donc en phase de playtest. Donc voilà, en gros, c'est un peu une journée type. Une journée type après aussi, en fonction de la phase, si tu es en pré-production, il y a beaucoup plus de réunions, de phases de conception où on va essayer de prototyper des nouvelles choses. Ça, c'est souvent des phases qui sont un peu plus longues. Qui sont un peu plus longues, ouais. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier aujourd'hui ? Ben, créer des jeux, commencer à regarder des jeux qui plaisent, commencer à faire des décors, même éventuellement recopier, refaire des maps qui existent et qui ont plu en tant que jeu en tout cas. Je trouve, on apprend énormément comme ça aussi. Et puis, ouais, en fait, faire, pour moi, c'est prendre un moteur en reel et puis commencer à prendre des tutos et faire des choses. Et après, maintenant, ça commence de plus en plus à se professionnaliser, ce métier. donc après, si vraiment, il y a, les gens veulent en faire leur métier, il y a des écoles pour ça aussi qui commencent à émerger. Il y en a de plus en plus. Donc, voilà. sur les jeux sur lesquels tu as travaillé, en tout cas, ceux que j'ai évoqués, ils sont tous en 3D. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as une préférence, toi, pour justement la 3D, les environnements 3D ou est-ce que tu as déjà mis la main dans la 2D ? Est-ce que tu as une préférence, toi, par rapport à l'un, par rapport à l'autre, par exemple ? Oui, tout à fait. Oui, je préfère la 3D, clairement. J'ai rarement mis... J'ai rarement travaillé, effectivement, sur un jeu en 2D. À Ubisoft Montpellier, il y avait Rayman, Rayman qui avait été en 2D, mais je n'avais pas travaillé dessus. J'aurais pu. Ça m'aurait forcément plu. C'est juste que, oui, je n'ai jamais eu l'occasion et c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les jeux en 3D plutôt narratifs, avec une ambiance assez forte, une narration assez forte. C'est plus ce que j'aime, en tout cas. Quelque chose de plus immersif, au final. Exactement. Tout à fait. Si tu devais citer un outil ou un logiciel qui t'est utile tous les jours et dont je ne pourrais pas te passer, mais ça peut être une méthode aussi, qu'est-ce que tu mettras en avant ? L'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est Unreal. Oui. Unreal, je ne sais pas ce que je ferais, en fait. Ouais, c'est l'outil que je démarre le matin et que je ferme le soir à 18h30. Donc, j'ai envie de te dire ça, quoi. Après, d'autres outils, non, je... Ouais, non, Unreal, quoi. D'accord. Écoute, on arrive à la dernière question. c'est que là, on est dans une société qui se tourne normalement de plus en plus vers de la sobriété énergétique. En tout cas, c'est ce que le bon sens voudrait. Et toi, comment est-ce que tu vois le secteur du jeu vidéo évoluer ? Enfin, comment tu le vois évoluer par rapport à ça ? Et est-ce que tu penses qu'il va réussir le défi, justement, de s'adapter à ces contraintes-là ? Je ne vois pas trop évoluer dans ce sens-là, en tout cas, à mes yeux, en tout cas, non, je ne le vois pas. Alors, on a quand même de plus en plus de digitalisés, mais je ne suis pas persuadé qu'écologiquement, en tout cas, ce soit plus mieux. Alors, on n'est pas à presser des disques, etc. Donc, déjà, c'est un bon point, mais derrière, il y a tout un tas de serveurs, etc., des gens qui se connectent. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit hyper écologique. Pareil, les consoles sont de plus en plus puissantes, nos ordinateurs sont de plus en plus puissants, on utilise des matériaux qui sont de plus en plus rares. Donc, oui, il y a quand même une course à la technologie. Il y a un moment, ça va peut-être stagner un petit peu et il faudrait peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que les gros constructeurs ne sont pas encore... En tout cas, on n'en parle pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de messages. en tout cas, écologiques qui sont exprimés dans le secteur du jeu. Donc, ça reste timide. Et après, nous, plus professionnellement en tant que studio, on essaye aussi, on a des ordinateurs qui tournent toute la journée, on travaille sur l'ordinateur. Après, c'est essayer de consommer le moins possible, d'avoir d'éteindre son ordi, d'éteindre son PC tous les soirs, etc. On essaye en tout cas de faire des économies comme ça. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur une plateforme d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt !